Bonjour à tous et bienvenue à cette convention et merci pour l'invitation du pasteur pour cette convention qui est, vous le savez, particulière puisque nous vivons un temps de confinement, un deuxième temps de confinement, mais par la grâce de Dieu nous pouvons utiliser les réseaux sociaux pour justement vivre cette convention, certes pas comme d'habitude, mais nous allons quand même essayer de demander au Seigneur qu'il nous parle au travers de ce temps de convention que nous voulons vivre ensemble. Donc le thème général que je vais aborder c'est bien sûr la croissance spirituelle. Cette croissance spirituelle comporte trois étapes, je vais la dérouler en trois étapes. La première, vous ne vous en doutez pas, c'est la naissance, c'est l'état du bébé qui va grandir. La deuxième étape, c'est l'adolescence, état parfois de fragilité aussi. Et puis la troisième étape, ce sera la maturité spirituelle. Alors moi j'ai des poules et j'ai eu aussi des poussins et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué une poule qui couvre, qui couvre ses oeufs. Elle les couvre avec patience et amour et cela pendant 21 jours avant que ne survienne ce qu'on appelle l'éclosion, cette fameuse éclosion. Mais pendant tout ce temps, à l'intérieur de l'oeuf, l'embryon va se former pour devenir petit à petit un poussin. Et au bout de ces 21 jours, le poussin va parvenir à se tourner dans l'oeuf pour atteindre ce qu'on appelle la poche d'air. Et c'est la première fois qu'il respire vraiment. Son bec est alors assez robuste, solide, pour qu'il brise lui-même sa coquille. Et vous remarquerez que c'est lui qui brise sa coquille au moment prévu par notre Saint Créateur. Et si dans la précipitation ou par impatience, vous voulez accélérer le processus en cassant vous-même la coquille avant que cela n'arrive à terme, le petit, je vous sûr, ne survivra pas ou alors il sera avec un certain, il naîtra avec un certain handicap qui devra vivre toute sa vie avec celui-ci. Et tout cela parce que vous avez contrarié le processus extraordinaire de la naissance qui a été mise en place par notre Créateur. Et l'églésiaste nous dit dans sa parole au chapitre 3, verset 11, Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et c'est vrai que quand on regarde, que ce soit la nature ou les animaux, c'est extraordinaire. Et il y a cette histoire dans la Bible que vous connaissez, c'est de Jean 3, au chapitre 3, verset 1 à 11. C'est Jésus et la rencontre avec Nicodème. Il va lui dire, il faut que tu naisses de nouveau. Et ce texte est un texte des plus importants pour nous, chrétiens, puisqu'il nous parle de cette nouvelle naissance. Et le narrateur, justement, Jean, nous parle de la nouvelle naissance qui est différente de prendre une décision quand on lève la main dans une rencontre ou dans un groupe où on a écouté de la musique, de la louange, ou par émotion, on lève la main pour prendre une décision. Là, il est question d'une nouvelle naissance. Jésus parle d'une nouvelle naissance et je dirais que là, il y a une différence énorme avec la décision. Et si on regarde autour de nous les plantes qui poussent et qui grandissent, vous avez remarqué comme moi, si vous êtes émerveillé par ce grand architecte qui est Dieu, que le processus se fait pas toujours avec la rapidité que nous, nous voudrions. Et tout ce qu'on observe, en fait, dans le monde physique, on peut très bien le mettre en parallèle avec le monde spirituel. Il est vrai que dans nos églises, on insiste sur la nouvelle naissance et cela avec raison. Mais en regardant l'écriture, nous nous apercevons que celle-ci n'est que le point de départ de la vie spirituelle, parce que la vie spirituelle est une course dans laquelle Dieu nous fait entrer. Car dans la croissance spirituelle, on peut voir, en lisant les écritures, qu'il y a différentes étapes, tout comme dans la vie naturelle. C'est un peu la même chose. On peut se demander si la nouvelle naissance nous aurait fait oublier la croissance spirituelle, parfois. Beaucoup de chrétiens n'ont pas grandi, n'ont pas, ne sont pas arrivés à cette maturité spirituelle dans laquelle nous devrions être. Ils sont restés parfois des nouveaux-nés, des enfants capricieux, ne supportant pas la nourriture solide, comme dit Paul. Ce sont en fait des bébés spirituels qui végèrent et qui peuvent malheureusement importuner la marche de l'Église et aussi d'autres personnes. Le Christ nous dit que nous appartenons au Royaume de Dieu le jour de notre nouvelle naissance. Nous appartenons au Royaume de Dieu. À partir de ce jour-là, nous sommes devenus ces enfants et l'Esprit fait de nous des enfants d'adoption. Abba, Père, nous pouvons dire comme dit Romain 8-16, l'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes devenus ces enfants. Mais le Seigneur ne désire pas que nous nous arrêtons là. Il veut que nous grandissons pour parvenir à la stature de Christ, à la maturité spirituelle, devenir des enfants adultes dans la foi. Dans l'Écriture, la préoccupation première des apôtres et leur exaltation, sans cesse répétée dans les lettres, est premièrement, il faut qu'il y ait une croissance en Christ. Christ qui est le chef de l'Église et la tête du corps de l'Église, c'est le commencement, le premier-né d'entre les morts, comme c'est un 10. Il faut vraiment cette croissance spirituelle, croissance en Christ, deuxièmement, croissance dans la grâce, c'est-à-dire comprendre la grâce du Seigneur. Et cela, Pierre nous le dit dans sa deuxième lettre, au chapitre 3, verset 18. Mais grandissez dans la grâce, dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et troisièmement, croissance pour le salut, c'est-à-dire pour nous mettre à marche d'une manière digne du Seigneur, comme le dit justement encore Pierre, il nous dit pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, désirer comme des avant-nouveaux-nés le lait spirituel, afin que lui, quand lui et pour lui, vous croissiez pour le salut. Donc, ce matin, j'aborderai le thème de la naissance et pourquoi on reste dans cet état de bébé végétatif, ces choses diraient. Une fois que nous sommes sauvés, une fois que nous sommes touchés et que nous commençons la transformation, il y a cette croissance, ce processus de croissance spirituelle qui se met en route. Le Saint-Esprit vient habiter en nous, ce Saint-Esprit que Jésus avait dit dans Jean 14, 16, qu'il nous enverrait, donc il est en nous, et là nous commençons à devenir des nouvelles créatures, comme nous dit 2 Corinthiens 5, 17, les choses anciennes sont passées, mais c'est un processus, ce n'est pas une transformation, on va dire, radicale, c'est un peu comme le poussin, il faut qu'il y ait une certaine maturité qui se fasse à l'intérieur de notre vie pour que nous soyons et arrivons à la stature parfaite de Christ. En fait, notre vieille nature pécheresse va vivre un processus en commençant par céder la place à cette nature qui veut ressembler au Christ. Et Romains 6 nous dit cela, sachant que notre vieux homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. L'Écriture nous a laissé un formidable exemple de croissance en Jésus, car il nous dit que lui-même n'a cessé de croître en son temps. Si je prends Luc de 40, par exemple, « Or l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était celui. » Ensuite, on peut prendre Luc 2, chapitre 2, verset 52, « En Jésus, Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant tous les hommes. » Et quand on regarde de plus près le verbe croître, qui vient du grec « prokoto », qui signifie « aller de l'avant », qui signifie aussi « avancer, procéder », ça nous parle d'une métaphore, cela signifie qu'il y a un processus qui se met en route à nous pour qu'on puisse faire des progrès. Cela indique une action, mais aussi une réaction de notre part. Cette croissance peut être stoppée par trois choses dans notre vie spirituelle. Un passé non réglé, parfois ce n'est pas si simple que ça. Deux, la mauvaise nourriture, et là avec Internet nous avons le meilleur comme le pire. Et puis, troisièmement, la désobéissance. Le passé non réglé, cela fait que le chrétien reste à l'état végétatif. Si un travail de restauration n'est pas entrepris, je vais avoir une relation avec Christ au travers des lunettes de vie, au travers de mon arrière-plan social, au travers de mon arrière-plan culturel, etc. Il se peut que qu'on soit né dans une famille dysfonctionnelle. Tout le monde n'a pas la grâce de naître dans une famille où tout se passe bien. On peut être né dans une famille où on a été abusé par un excès de pouvoir, une autorité logique, ou par même des violences physiques, psychologiques ou sexuelles même. Et cela fera apparaître, malheureusement, en la personne des traits de caractéristique comme le sentiment d'être indigne, de ne pas pouvoir être aimé. On sait très bien que le fait d'être témoin, par exemple, d'écrit ou d'écout ou d'en être victime, marque et définit le ressort qui façonne le dialogue interne de chaque personne. De plus, une peur imprécise demeure à l'intérieur de ceux qui la vivent. La personne peut développer un sentiment d'insécurité, de la nervosité, elle sera peut-être sensible ou timide à l'excès. Il se peut qu'elle développe même une peur du monde, etc. Surtout que dans ces familles dysfonctionnelles, on apprend à ne pas ressentir et se confier. Ces familles sont souvent des familles hermétiques, vous connaissez, vous avez déjà entendu parler de ce fameux secret de famille qui est un poison pour les familles. Et si la chaîne n'est pas interrompue par une œuvre du Seigneur et un travail, bien sûr, d'accompagnement par un pasteur ou quelqu'un qui a des compétences, les problèmes continueront et ne pourront que s'aggraver pour les générations suivantes. Ma relation, alors, avec le Seigneur deviendra, je dois le dire, malheureusement confuse. Si je vis, par exemple, un homme, pardon, que je n'ai pas accordé ou reçu, cela va affecter automatiquement ma relation avec le Seigneur et avec les autres et ça va m'empêcher de grandir spirituellement. Je restaurerai ce bébé spirituel. Cela peut même produire en moi de l'animosité, de l'irritation, de la critique, de la médisance, de la méchanceté, de la colère qui brise les relations, détruisant à la fois la joie et la santé de nombreuses personnes. Là aussi, un travail de restauration et d'accompagnement s'impose. Et bien sûr, avec ces étapes, pour qu'il y ait un réel pardon, une guérison, il faut justement qu'on passe par l'étape de la colère, du lâcher-prise pour arriver au pardon. Mais cela demande beaucoup plus de temps pour en parler. Ce matin, je ne peux pas le développer. Un passé occulte, par exemple, non remis, me tient prisonnier et peut m'empêcher de grandir spirituellement. Car nous connaissons tous les sérieux avertissements de la parole à ce sujet et les dangers que nous pouvons encourir, que ce soit Deuteronome 18, Lévitique 19, Lévitique 20, etc. Il est impératif aussi de ne pas garder des objets qui auraient un lien avec tout ce qui est occulte. Il faut s'en séparer. Et on voit Esaïe 10, 11 qui nous en parle, ou Acte 19, 19, qui nous parle de cette séparation, afin de pouvoir se mettre ensuite sous la protection du Seigneur. Donc, il peut y avoir aussi la mauvaise nourriture. Je dirais, arrêtez les McDo religieux. La parole que vous ingurgitez est remplie de calories vides, d'énergie rapide, sans vitamine, sans vitéro, sans protéines. Et je suis très surpris, de voir le nombre de chrétiens sur Internet, sur le point de droite à gauche, où se rendent dans des diverses rencontres, pour écouter des doctrines qui sont, mais je vous le dis, farfelues, mais séduisantes. Sur, par exemple, la date précise du retour du Christ, sur l'évangile de la prospérité, où le chrétien ne peut pas être malade, cette mauvaise nourriture, peut-être aussi l'évangile libérale. Tout est grâce, tout est permis, tout le monde sera sauvé, Dieu est amour, Dieu est bon, sauf qu'il n'est pas bonbon. Et puis, ces prédicateurs, chameurs, disons ce que vous voulez entendre, vous caressant, dans le sens du poil, jouant sur les émotions, et même sur les fragilités psychologiques des personnes. Il est triste de constater que certains sont à la recherche de paroles douces et agréables, et cela nous ramène aux paroles de l'apôtre Paul dans 2 Timothée. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant des démangeaisons d'entente, des choses agréables, ils se donneront aux foules des docteurs selon leurs propres désirs, ils détourneront leurs oreilles de la vérité, et se tourneront vers des fables de Timothée. Chapitre 4, verset 3 à 4 En fait, ils construisent leur vie spirituelle sur de la paille, et non sur les fondements des apôtres, comme nous dit l'apôtre Paul dans l'Ephésien de Bain, qui est la base de l'œuvre de Dieu, où la croix est certes une folie pour ceux qui brisent, mais une puissance de vie pour nous, dans un Corinthien. En fait, ce sont des chrétiens qui ne sont pas enracinés dans la parole, portant l'écriture éclaire, elle nous dit « car personne ne peut poser d'autres fondements que celui qui est posé, lequel est Jésus-Christ ». 1 Corinthien 3, verset 11 N'ayant pas peur de le dire, aujourd'hui il y a une prolifération incontrôlable et anarchaïque des théories de toutes sortes de doctrines. Et troisièmement, la désobissance. Elle a toujours un coût et des conséquences pour nous, et malheureusement parfois pour l'entourage, et nous avons l'exemple de David, de Samuel. C'est une illusion de croire que notre désobéissance peut rester inconnue aux yeux de Dieu. Tout tard, Dieu lève le voile. Luc 8, verset 17, 2 Samuel 12. Le péché, malheureusement, ouvre la porte au diable. C'est comme une faille dans une muraille. Et malheureusement, nous finissons par attrister le Saint-Esprit, nous dit Paul, dans Ephésiens 4.30. Et nous paralysitons notre relation avec lui. Et malheureusement, cette relation qui est parasitée avec Dieu, cette relation verticale qui est parasitée, va parasiter aussi nos frères et sœurs horizontalement. En péchant, nous mettons en danger notre relation avec les autres. Par exemple, si j'ai une relation amoureuse avec quelqu'un d'autre, comment que j'ai, si je commets la lutteur, ou si je suis dans la fornication, il y aura automatiquement des dégâts collatéraux. La fornication, sous-meu, peut empoigner aujourd'hui, parce qu'il fait peur à nos jeunes d'aujourd'hui, et même nos contemporains, se rencontre pourtant souvent dans la parole de Dieu. Il désigne toute relation sexuelle en dehors du mariage. 1 Corinthiens 7, 2, évo 13, 4. Et notre société, et malheureusement les chrétiens, aussi minimisent ce péché, disons, oui, mycène. Au nom de l'amour, on adopte, je dirais, on ne supporte pas, mais on adopte certaines choses du monde, sous prétexte que tout le monde le fait. Le concubinage, ces chrétiens qui se disent, entre guillemets, chrétiens modernes, on arrive presque à devenir banal dans nos églises. On donne même des responsabilités dans certaines églises à des personnes qui vivent en concubinage. La Bible est claire, elle nous dit de fuyer la fornication. 1 Corinthiens 6, 18. On peut parler de toutes sortes d'immoralités, comme la pornographie, les fleuaux planétaires sur Internet ou à la télé, finissent par nous conditionner, nous contaminer, et on arrive à relativiser ce péché qui souille notre âme, et notre corps aussi, et qui peut amener en nous une sexualité déréglée, entraînant de fâcheuses conséquences. Bien sûr, il y a toutes sortes d'addictions, comme la drogue, l'alcool, la cigarette, les jeux vidéo, le travail, même le sport, le téléphone, tout ce qui, en fait, nous rend prisonniers, devient une addiction pour nous, puisque cela va nous rendre dépendants, et ça va faire de nous des idolâtres, et ça va nous éloigner d'une relation saine avec Dieu, et donc on va rester dans cet état législatif de bébé. Tout est question d'équilibre dans la foi. Tout est permis, mais tout n'est pas utile, l'ont dit l'apôtre Paul. Il y a d'autres péchés, comme le vol, la tricherie, la colère, la violence, l'animosité, l'irritation, les critiques, les médisances, les méchancetés, les faux alibis, l'hypocrisie, l'un co-sien, trois huit, tout cela, nous retrouvons, etc. Nous entraînent à la dérive, et nous privent des bénédictions. Quand on joue avec le feu, on finit tout au tard par se brûler. Et c'est ça qui est triste. Quel que soit notre péché, cela nous conduit toujours à la chute. Et Jacques nous le dit, le péché peut même nous entraîner à la mort. Donc je dirais qu'il ne faut pas rester dans cet état végétatif d'enfant nouveau-né, mais que nous devons arriver à une croissance, et pour arriver à une croissance, justement, nous devons nous débarrasser de tout ce que j'ai énuméré. Donc un travail de restauration est nécessaire par le Seigneur, et certainement par un accompagnement, parce que nous avons souvent besoin d'accompagnement pour faire ce travail de restauration, que seul l'Esprit de Dieu peut faire à nous, mais il nous demande toujours notre autorisation. Et pour cela, il faut qu'on soit résolument prêt à faire face à nos problèmes, avec une entière honnêteté, sans vouloir toujours se trouver des alibis ou des excuses. Non, il s'agit d'appeler un chat, chat, et un péché, pécier. Je terminerai avec vous cette première partie de ce thème de la croissance spirituelle, pour montrer que le chrétien peut rester dans cet état végétatif, et de rester un bébé, quoi, spirituel, mais qui va créer beaucoup de problèmes dans l'Église, et je pense aux pasteurs aussi. Donc, j'aimerais terminer en priant. Seigneur, notre Dieu, nous te remercions, parce que tu es ce Dieu saint, ce Dieu pur, qui veut nous amener à grandir, ce Dieu qui veut nous amener nous-mêmes à te connaître davantage, pour mieux te servir, et pour être mieux équipé, pour faire face à toutes les tentations, à toutes les, on pourrait dire, les forces occultes qui sont là, et qui peuvent nous amener à chuter. Oui, Seigneur, remplis-nous de ta présence, et je te prie de parler au cœur des uns et des autres, je te prie vraiment que tu touches chacun et chacune, pour que nous ayons ce désir de nous débarrasser de tout ce qui nous empêche d'avoir cette marche avec toi. Je te le demande, dans le précieux nom de Jésus-Christ, le Sonneur et Seigneur. Amen. Je vous souhaite à tous une bonne journée, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.